... Joseph, on se retrouve encore pour une discussion, comme tu disais... Oui, discussion du futur. Essayer de réfléchir à ce que le futur, nous, en tant qu'être humain, au pluriel, nous réserve. ... ... Parce qu'il y a cette théorie du complot. La faiblesse des théories du complot, c'est qu'on finit par croire qu'il y a quelqu'un de super intelligent. Mais ce n'est pas le cas. ... ... De certaines façons, je pense que nous sommes beaucoup plus confrontés à des problématiques qui tiennent presque des lois de la nature, qu'à des décisions malveillantes de je ne sais quel manipulateur de l'ombre. Et si on prend l'exemple extraordinairement frappant, par exemple, de la biomasse. Si l'on exclut les bactéries et puis certains animaux de la mer, parce qu'ils sont difficiles à quantifier. Mais si on prend tous les autres animaux, on va dire, type vertébré, etc., si on les répartit en trois catégories. Première catégorie, l'être humain au chair et au noce. Deuxième catégorie, tous les animaux qui tournent autour de l'être humain et qui ont besoin de lui, type vache d'élevage, type chien, chat, voilà, tout ça. Et puis, troisième catégorie, les animaux vraiment sauvages, donc qui n'ont pas besoin de l'être humain, type cerf, type pélican, enfin, ce genre d'animaux. Et on pèse chacune des trois catégories. Donc, l'être humain est à peu près un tiers de la biomasse en poids. Les animaux liés à l'être humain, c'est plus de 60%. Et les animaux vraiment sauvages, donc les seuls, en fait, qui soient à peu près hors système, donc non liés à l'homme, c'est quelque chose comme 2 ou 3%, mais c'est épouvantable. On voit tout de suite, même d'un simple point de vue des lois de la nature, qu'un tel système ne peut pas fonctionner, quoi. Et donc, les malheurs qui semblent nous tomber dessus, je ne sais trop comment. ont une logique toute bête, quoi. Les causes ne sont pas celles que l'on croit, parfois. Et fondamentalement, que ça nous plaise ou non, dans l'univers, dans le cosmos, il y a un certain type de loi, quoi. Il ne faut pas croire que parce que nous sommes géniaux et tout beaux, qu'il y a des exceptions pour nous, quoi. On est dans une période où tout est un peu déséquilibré. Les déséquilibres font partie depuis toujours de l'histoire de l'univers. Simplement, il y a toujours un rééquilibrage et on risque d'être du mauvais côté. Oui, oui. Ça se rééquilibre tout seul. Voilà. Après tout, la planète Terre n'a pas besoin de l'être humain. L'être humain peut s'entretuer, disparaître, ce n'est qu'un épiphénomène dans l'histoire cosmique, vite oublié d'ailleurs. Il ne faut pas se croire le centre de l'univers. Il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de vivre mieux, qui se posent des questions, qui ne se posaient pas avant. Est-ce que tu vois ce changement ou pas ? À mon avis, il y a encore quelques décennies, les questions d'inclusion étaient vitales pour, par exemple, les personnes handicapées. C'est-à-dire, en gros, si on ne faisait rien, les personnes handicapées allaient se faire broyer. Maintenant, j'ai de plus en plus l'impression que ça devient vital pour quasiment tout le monde. Si on ne fait rien, c'est une bonne partie de la population qui risque d'être broyée. Donc, ça montre l'importance du sujet, le caractère presque vital. Je me demande en quelle mesure une entreprise peut fonctionner de nos jours sans avoir du tout réfléchi. Alors, on parle de R.S., etc. Mais tout simplement, on pourrait parler de l'humanité des gens. Est-ce que l'être humain, aujourd'hui, peut physiquement, humainement, être rouage d'une structure ? On voit bien que ce n'est même plus une question de rémunération. Ou alors, le rouage fait son boulot pendant un petit temps, mais très vite, il s'émousse ou ne veut plus être rouage. Donc, il y a maintenant un impératif sans lequel ça ne va tout simplement pas marcher. Et beaucoup de chefs d'entreprise, par exemple ceux qu'on reçoit à Human Diversity, beaucoup sont conscients. C'est même assez étonnant. Mais ils perçoivent qu'on ne peut peut-être pas fonctionner avec les mêmes idéaux que, je ne sais pas, à l'époque de cette idée de l'usine qui fume en tant que sommet de ce qu'on peut atteindre. Humain Diversity, on est parti un petit peu dans cette idée de laboratoire, par l'intermédiaire de toi, d'interviewer des gens. Et justement, de ne pas rester ce qu'on disait au départ, c'est que souvent les associations, elles sont vraiment limitées à leur action. Mais est-ce que ce n'est pas le moment, au lieu de faire des trucs spéciaux pour les handicaps, spéciaux, c'est d'essayer de l'avoir justement à chaque fois à la table un peu chaque représentant ? Par rapport à Human Diversity, il y a deux choses qui me frappent. Première chose qui me frappe beaucoup, c'est que le sujet concerne des entreprises qu'on pourrait croire caricaturalement opposées par leur secteur d'activité. En fait, ces entreprises-là sont cruellement conscientes, à certains niveaux, que ça ne va pas. Et peut-être que le deuxième constat qui me frappe dans les contacts que l'on a, dans les messages que l'on reçoit, c'est tout à fait étonnant de se retrouver face à tel cadre, parfois très élevé dans la hiérarchie, qui se sent perdu face à ces choses qui sont en demande. Si on tire un bilan, c'est qu'il y a relativement peu d'endroits, peu de lieux où on pourrait aborder ces choses de façon, je dirais, sereine et humaine. C'est assez étonnant, mais on n'a quasiment pas d'outils, justement, pour être avec des humains. Il y a quelque chose de très troublant sur l'ordre des priorités. « Imaginons qu'il y ait face à vous un bouton magique. En appuyant sur le bouton, le handicap disparaîtrait. Est-ce que vous appuyez sur le bouton ? » J'ai toujours vécu avec un handicap. Pour moi, je ne le vois pas. Je le vois à travers les problèmes qu'on peut rencontrer dans la société. C'est là où, à mon avis, il y a quelque chose à faire. À partir du moment où tu fais rencontrer les gens, tu le vois bien, il y a toujours… Ah oui, je n'avais pas fait attention à son point de vue. Le moment, il est venu. Je pense plus qu'avant. On sent ce que tu disais, qu'il y a une demande. Une demande qui a même parfois des modalités d'extrême urgence. Je reçois des messages, toi aussi sans doute, parfois qui émanent de très grandes entreprises qui sont dans une quête d'aide. Sur le plan humain, qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être qu'on a un petit peu squeezé l'essentiel de l'économie, à savoir l'être humain. Étymologiquement, l'économie, oikos, c'est la maison, c'est la demeure. Et ça, on l'a peut-être oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada